en direct voilà, alors s'il y a quelqu'un qui arrive bonjour, bonjour, je vais finaliser les petits détails et on se retrouve tout de suite hop alors nous sommes censés être en direct ne quittez pas je suis là juste je cherche mon direct voilà je suis là je l'ai trouvé je l'ai trouvé il y a déjà du monde c'est génial, mais en fait vous m'attendiez, je suis désolée je suis à la bourre, comme d'hab alors en fait j'avais une vidéo qui chargeait et il fallait qu'elle finisse de charger sinon j'aurais pas pu vous voir ou plutôt vous n'auriez pas pu me voir mais voilà, ça y est, on y arrive, je suis là je suis peignée comme je sais pas quoi c'est pas grave j'ai chaud, comme vous sans doute coucou à tout le monde alors je suis désolée, ma caméra est là mais mon ordi il est juste sur le côté donc je suis un peu penchée, c'est pas grave donc coucou j'ai vu Sam, Scrapsot Mamelle Sushi que je ne connais pas bien encore mais ça va venir Roxane, Roxane, il y a deux Roxane Céline et certainement d'autres que je n'ai pas vues puisque vous êtes quelque chose comme comme 14, vous êtes 14 déjà c'est formidable et bien bienvenue à toutes et à tous donc je suis un peu à la bourre mais parce qu'entre la chaleur et tout j'ai du monde à la maison etc enfin voilà donc on a un petit peu bavoté puis après j'ai attendu que la vidéo finisse d'ailleurs elle est en ligne depuis une minute ou deux je vous invite à aller la voir mais ce n'est pas obligatoire voilà et là ce soir on va tester les pâtes polymères de chez Action voilà celle-là c'est celle que j'ai acheté hier parce que c'est blanc et noir je ne l'avais pas vu la dernière fois je ne l'avais pas trouvé donc là je l'ai rajouté donc j'ai cinq paquets donc il faut que je les teste et comme on en avait parlé avec Mel du fait que est-ce que je les avais testé une fois j'ai dit tiens c'est une bonne une bonne occasion de faire un live par contre si je rate des trucs parce qu'en plus mon ordi est de telle sorte que je ne vois pas bien je suis un peu mieux et c'est la jeunesse ça tu ne restes pas c'est dommage Sonia je crois que c'est Sonia Scrapsot coucou Ninon je ne t'avais pas vu coucou Véro qui c'est que je n'ai pas vu encore Scrape Déco et Séverine Fabienne vous êtes nombreuses c'est génial je suis super contente c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live je sais que certains ça leur a manqué mais voilà c'est comme on peut mais là ce soir je suis là j'ai viré tout le monde mon homme est parti une de mes filles est partie l'autre est en bas l'autre est en haut enfin voilà je suis toute seule dans la pièce vous voyez comme ça et j'ai déjà un message je vais regarder en même temps ah non c'est Soche on s'en fout on s'en fout un tout petit peu voilà donc qui j'ai oublié Audrey coucou coucou Marion voilà ben oui ben écoute c'est normal quand on a bossé il faut se reposer aussi donc je voulais juste vous dire un truc c'est que si je rate des questions ou certains de vos messages parce que je suis pas tout le temps dessus etc n'hésitez pas à reposer la question et si vous voyez que je réponds toujours pas ben vous le mettez en majuscule pour que j'essaye de le voir puis sinon les autres vous pouvez aussi me tirer la cloche et puis sinon j'ai mes j'ai mes commandes j'ai mes petites modos qui me feront des petits signes via mon téléphone comme ça je vais essayer de rater personne d'ailleurs coucou ma popie parce que je t'ai pas dit coucou on s'est vu tout à l'heure mais c'est pas une raison voilà j'enlève le message vert comme ça je saurai que j'ai un message hop qui c'est que j'ai raté encore coucou Laurence tu nous abandonnes pas Clary pourquoi toi toi t'as vu le titre de la prochaine vidéo c'est ça alors il faut la regarder la vidéo voilà si vous voulez tout savoir il faut la regarder voilà c'est peut-être mon dernier live est-ce que déjà première question est-ce que vous me voyez bien est-ce que vous m'entendez bien coucou mon Elisabeth je t'avais pas vue coucou majuscule non tu vas pas dire majuscule voilà dites-moi si vous m'entendez bien si vous me voyez bien tu l'as vue déjà ben dis donc t'es rapide coucou Roxane parce qu'elle est vraiment sortie il n'y a pas longtemps coucou Claudien en plus il y a vraiment des nouvelles donc ça me fait plaisir 100 images au top génial juste une seconde j'ai ma fille qui me va c'est ça oui il n'y a pas de soucis voilà j'ai mis mon joli je vais vous montrer mon joli voilà ma jolie création que j'ai que j'ai faite il y a quelque temps j'étais pas très 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 sûre du montage avec le fil d'alu je pensais que ça serait pas sympa et tout et puis il a fallu que j'aille voir pour justement faire des ateliers créatifs et puis j'ai dit il faut que je mette un bijou pour y aller du coup j'ai mis celui-là parce que je me suis dit je m'envoie jamais et puis en fait non seulement je trouve que le montage est super mais en plus on m'a fait que des compliments bon tout le monde me voit et m'entend affirmatif sans image nickel tant mieux merci ma bopi oh oui quoi oh oui quoi oh oui Roxane j'ai pas vu l'avant alors je vois le oh oui en grand mais j'ai pas vu l'avant donc voilà c'est une petite question vous pensez quoi de mes lunettes ça fait quelques temps que je les ai changées mais mes filles me disent que ça me va pas moi je les aime bien mais bon hello mes petites popinettes eh oui popi c'est demain ton live non je crois demain après-midi très joli ah c'est gentil mais moi je trouve que ça passe plus pas inaperçu mais c'est plus voilà c'est plus dans le décor on va dire ça comme ça j'aime créa je ne connais pas bonjour je suis une femme super c'est moi ou c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre Fabienne que tu parles parce que là je ne comprends pas le couple plein de lives ouais ben ouais c'est top les lives bon moi j'en fais pas beaucoup parce que parce que j'ai voilà j'ai des occupations diverses et variées voilà le live de popi c'est demain à 16h normalement elle vous a mis une liste du matos ce qu'il n'aurait pas aller voir sur son groupe mais bon ça risque d'être sympa aussi si je peux je passerai alors je ne dis pas que je ferai forcément la création en même temps parce que dans la journée c'est un peu plus compliqué mais je passerai ça c'est sûr normalement oui c'est super la reprise des lives que ça continue ah merci Roxane Rox à toi Clary oh ben c'est très gentil je ne sais pas pourquoi mais c'est très gentil ah ben voilà on peut pas être sur tous les lives coucou Nicole donc ben coucou à tous je vais regarder combien vous êtes juste pour le plaisir parce que ça me fait plaisir de voir combien vous êtes 25 bien formidable merci d'être là toutes et tous peut-être je ne sais pas est-ce qu'il y a des garçons est-ce qu'il y a des messieurs consoeur à monette c'est qui la consoeur à monette ah ben c'est dommage il faut se manifester alors j'aime c'est quoi ton petit nom parce que ça me fait bien de dire j'aime coucou Tagada c'est pareil je ne connais pas ton petit nom et puis j'oublie aussi parce que alors il y a du bon monde ce soir vous avez vu vous êtes formidables je suis contente plusieurs personnes m'ont déjà prévenu qu'elles ne seraient pas présentes oui et s'il reste en live c'est super on pourra le faire plus tard Nathalie d'accord je vais essayer de m'en souvenir je vais essayer voilà voilà alors est-ce que vous avez coucou Laure alors toi je me souviens ma petite fraise c'est qui ma petite fraise c'est moi au pied qui commence déjà je suppose que tu as un cœur et bien écoute Fabienne je pense que j'ai un bon cœur mais après c'est pas à moi de juger mais j'ai fait tout à l'heure comment ça s'appelle un quotient émotionnel et apparemment j'ai un bon cœur c'est ma fille et mon jambon qui m'ont montré où je pouvais faire un quotient émotionnel je savais pour les quotients intellectuels bon de ce point de vue là je ne suis pas sûre d'être au top mais au niveau émotionnel je pense que c'est pas mal alors Tagada c'est Magali ok c'est Tagada la fraise ah bah oui la fraise bon je suis bête non mais il ne faut pas commencer à me faire des envies de sucre là c'est pas possible ça moi je n'y connais pas grand chose un pas de polymère alors je prends des notes mais c'est bien alors par contre aujourd'hui la pâte polymère c'est vraiment la pâte de chez Action donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir réussir à faire les mêmes choses qu'avec la pâte qu'avec la pâte cermite fimo primo et compagnie voilà donc on verra en tout cas je me suis dit que pour la tester j'allais faire comme si je faisais des créations habituelles quoi donc on verra si ça déjà si la façon de la manipuler est la même si le rendu est le même etc voilà voilà je crois que j'ai vu tout le monde toi tu ne connais pas du tout ben écoute et ben voilà ça va être l'occasion de tester et la pâte polymère ça donne des choses sympa quand même voilà et ça c'est avec des pigments de chenine horizon créatif si vous ne connaissez pas horizon créatif il faut absolument vous y jeter sur sa boutique il faut la vider sa boutique parce qu'elle est géniale voilà franchement voilà quoi ça ah oui Laure elle se réveille forcément au lever du lit c'est sympa c'est sympa alors ah j'ai pas vu passer Lilou création coucou Lilou mais si je ne sais plus si je te dis ou pas ah ben oui alors les enfants sont femmes c'est sûr maintenant il faut faire attention parce que c'est quand même pas très pas très sympa quoi il ne faut pas mettre les doigts à la bouche etc Nicole j'aime raser la résine je n'ai pas tout compris coucou ma patounette tu vois j'étais en retard mais finalement toi aussi alors ah ben souvent bien non tout le temps bien de cette boutique et franchement ça vaut le coup alors moi qui suis moi qui ai commencé en polymère voilà Razia chez Horizon Créative Taillot est fini moi qui suis qui ai commencé les loisirs créatifs par la polymère j'ai débuté le scrap grâce à ma popy et à Manino qui m'ont poussée parce que franchement j'étais réfractaire franchement j'avais essayé il y a fort longtemps il y a un peu plus de 10 ans c'est pas compliqué pour les 50 ans de mariage de mes parents et puis je leur avais fait un album mais ça m'avait gonflé parce qu'en fait c'est un album tout prêt et que j'avais décoré mis des photos tout ça mais j'y connaissais pas grand chose et du coup j'avais fait ça un peu comme je pouvais et ça m'avait pas plu donc ça faisait longtemps que je disais le scrap jamais j'y reviendrai jamais etc et puis j'y suis envenue ah oui t'as regardé la vidéo précédente c'est tout ça d'accord et donc j'ai oublié quelqu'un non coucou Hélène je t'avais pas vue très estimable et donc qu'est-ce que je disais je ne sais plus je ne sais plus oui j'avais dit que je ne ferais jamais de scrap et puis et puis donc elles m'ont un petit peu poussée à force j'ai dit bon je vais essayer j'ai fait une commande à Nino puis moi je suis un peu une laborantine dans l'âme c'est-à-dire que je me suis très vite dit j'ai de la polymère ça a un coût maintenant je commence avec des trucs en scrap ça a un coût je ne peux pas je ne pourrais pas acheter en scrap et en polymère donc je vais faire un mix voilà et j'ai pris ma polymère j'ai pris mes affaires en scrap les pigments tout ça et j'ai fait des tests et ça donne ça et d'autres choses mais voilà et en fait en plus du coup grâce à mes copinettes Poppy et Nino en l'occurrence j'ai réussi à trouver mon univers créatif dans la polymère alors que ça faisait longtemps que je me cherchais donc merci les filles voilà je suis en pleine forme bon la vidéo qui vient de sortir là j'ai l'air un peu fatiguée tout ça mais c'est parce que c'était au lever mon lever qui était 11h ce matin super grave ce matin et quand je me lève en général je suis toute bouffée donc ne vous inquiétez pas je ne suis pas hyper fatiguée je vais bien oui le mariage des deux c'est le top voilà après je vous laisse faire vos essais j'ai quelques tutos sur ma chaîne mais vous trouverez aussi votre votre manière de procéder je perds un bretel oui de temps en temps je perds un bretel mais tu vois tout non vous ne m'avez pas obligé Ninon et Poppy c'est juste que vous m'avez donné envie en fait je m'avez donné envie et après j'ai fait mes tests plus poussés voilà et je suis heureuse de l'avoir fait j'en ai fait hier et c'est trop mou à cause de la chaleur oui justement ça fait partie des choses qu'on va voir aussi là-dessus c'est voir si la chaleur tu as raison Marie tu as tout à fait raison bon à l'été je vais ouvrir mes paquets puis après on va passer la vidéo en mode je voulais mettre un chapeau puisqu'il y a beaucoup de soleil et de chaleur puis j'ai voulu et vous n'avez pas envie de m'enlever voilà une autre fois oh c'est pas vrai ça Patricia je perds pas la boule de temps en temps coucou Aurélie allez après je trouverai sans doute des boîtes pour les mettre dedans parce que on va tout hop là il y a Béa quelque part je ne l'ai pas vu coucou ma Béa mon petit soleil de Marseille il fait très beau et oui c'est dommage si tu viens en France tu fais le tour des copilettes viens nous voir il y a Mélanie aussi mais j'ai tout raté moi je n'ai vu personne bon j'ai mis mon ventilo ça ne vous gêne pas le bruit du ventilo j'espère ah coucou Mél mais moi aussi je meurs de chaleur mais il fait moins chaud dans la verran il fait moins chaud que chez vous je pense simplement moi je crains énormément de la chaleur donc je suis bien dans la verran ça va partir en cacahuète alors tant que ça reste respectueux pour toi ça peut partir en cacahuète ça ne me gêne pas et comme je connais mes copinettes ça ne partira pas n'importe comment mais ça peut partir en cacahuète il n'y a pas de souci bon si tu n'entends pas le ventilo c'est bon il n'est pas face caméra si tu veux il est derrière donc normalement je pense que ça ne devrait pas gêner moi j'avais besoin ah Cathy je ne t'avais pas vue et bien oui viens 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 dans la verran viens dans la verran c'est bon dans la verran en en pitié quoi il y a même 32 ouais chez nous un petit peu moins peut-être mais si ils ont prévu de grosses chaleurs encore est-ce que tu veux bon alors comment vous dire que la pâte elle est un peu molle quand même un peu comme la cernite voilà donc on va voir ça allez je vous passe en mode pourquoi tu seras sage copie d'abord tu ne sais pas être sage Béa si tu déménages tu viens chez moi coucou Dominique d'ailleurs toutes celles qui déménagent mais venez par chez moi comme ça on fera des des lives à plusieurs et puis on fera des vlogs et tout et tout en Suisse aussi il fait trop chaud alors coucou Séverine quelle Séverine je n'ai pas vu alors Dominique je suis désolée mais c'était un petit peu le but voilà si vous je ne sais pas qui c'est qui a vu la vidéo tout dans la verran on est d'accord Cathy en plus il y a de la place il y a de la place et bien justement Laure on va voir la pâte d'action ce qu'elle donne en fait voilà je vais vous passer la vidéo en bas je n'ai pas essayé avant mais on va voir hop voilà c'est bon ça c'est bon ça voilà donc vous avez toutes les couleurs que j'ai que j'ai sorti et on va faire des tests je vous ai fait peur et bien c'était un petit peu le but je l'avoue de vous faire peur donc je vais reprendre attendez deux minutes voilà je reviens deux petites minutes concernant mais non dis donc concernant ma vidéo qui vient de sortir pour ceux à qui j'ai fait peur j'en suis désolée mais c'était un peu le but c'était pour qu'on comprenne bien que derrière chaque action sur YouTube il y a des gens on a tendance à penser des fois peut-être que comme c'est derrière un écran ce sont un peu comme des acteurs comme un film comme une émission où ce n'est pas vraiment totalement réel on dit d'ailleurs monde virtuel sauf que moi je trouve que ce n'est pas si virtuel que ça c'est tellement pas virtuel que moi j'ai des amis sur YouTube qui sont aussi importantes et importantes chez les garçons que mes amis qui habitent pas loin de chez moi voilà donc voilà c'était un peu le but c'était qu'on comprenne que que ce monde n'est pas si virtuel que ça voilà et que donc il y a des cœurs qui vivent qui battent qui se blessent qui souffrent et voilà il faut arrêter de de voir comme si c'était rien quoi voilà c'est pas rien voilà c'est tout j'ai pas tout j'ai pas tout vu du coup alors attends c'est quelqu'un qui parle là un peu plus haut alors c'est dur depuis ce matin il y a beaucoup de route et tu me fais une frire dingue j'ai fait presque un arme oh je suis désolée Dominique mais moi aussi je t'aime je vous aime toutes moi je voilà à partir du moment où tout se passe bien entre nous je suis heureuse voilà le cœur n'est pas virtuel merci Nicole on est d'accord voilà bien sûr alors Audrey mais je pense qu'on base trop ça sur le virtuel c'est pas si virtuel que ça il y a un côté virtuel parce qu'on se connait pas réellement mais je pense qu'on se connait quand même fortement c'est à dire qu'on a déjà on a déjà des atomes crochus d'ailleurs pourquoi on a des atomes avec certains et pas avec d'autres c'est que quand même il y a un lien un partage aussi fort qu'avec des amis que l'on peut toucher tous les jours voilà c'est ce que je pense voilà donc ça cette vidéo c'était parce que j'avais quand même besoin de sortir quelque chose et qu'en même temps je voulais faire comprendre à la fois ceux qui me suivent et qui m'apprécient dit que voilà je suis toujours là et je ne me ferai pas je ne m'abaisserai pas à faire plaisir à des gens qui veulent me faire du mal mais aussi dire voilà quand quelqu'un fait du mal ne le laissez pas faire ne lui donnez pas de l'importance et passez votre chemin voilà on s'attache oui mais on ne s'empoisonne pas ou on ne s'emprisonne pas voilà donc on repasse à la polymère allez hop c'est parti voilà oui j'avoue c'est la première fois que j'ai trouvé alors j'ai trouvé ces quatre là la dernière fois que j'étais all action et celui-là ça sera dans le hall qui sortira de même parce que je n'ai pas eu le temps de le charger encore donc j'avais trouvé ces quatre là donc c'est pour ça que je les ai pris parce qu'avant il y en avait toujours une ou deux couleurs différentes et je me disais ce n'est pas intéressant parce que si on ne peut pas faire des essais et là j'ai trouvé donc ces quatre et hier j'ai trouvé celui-là et comme je n'avais pas trouvé noir et blanc j'ai dit je le prends donc comme ça j'ai un ensemble coucou Michel où y a-t-il une action en Aveyron alors en Aveyron il y a deux actions à Rodez et Aunez enfin par là Sèvrac et Aunez je crois ouais du côté de Rodez quoi il y en a deux à quoi ? à un kilomètre un kilomètre et demi de distance l'un de l'autre donc quand moi je vais sur le coin de Rodez et que je passe devant le action sans m'arrêter je meurs donc hier j'ai été obligée d'aller sur Rodez ce n'était pas prévu ça s'est décidé comme ça en deux minutes et indépendamment de ma volonté mais j'étais obligée donc j'ai dit après je passe à l'action c'est pas possible autrement un peu loin de là où je serai bon ben c'est pas grave il y en a peut-être d'autres plus près coucou Aurélia je ne t'avais pas vue comme j'ai dit à celle qui arrive enfin comme j'ai dit avant je vous leur dis à celle qui arrive si je ne vous vois pas si je ne vois pas vos commentaires vous les remettez et si vraiment je ne les vois pas vous mettez en gros caractère et si vraiment je ne vois pas mes mots d'eau envoyez-moi un petit message sur mon téléphone qui est juste devant moi et que je verrai clignoter normalement voilà allez ben on va y faire des essais alors je trouverai un jour coucou l'écrit d'Alice alors j'ai oublié ton prénom je suis désolée ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live que j'ai un peu oublié certains prénoms ah bon ok elle est gros pourquoi allez ben on va partir sur des créations j'ai envie de faire des créations comme si c'était de la pâte polymère normale de celle qu'on a l'habitude et donc je vais prendre des couleurs et je vais faire des petites choses je me suis préparée ma machine à pâte je me suis tout installée sur ma table de cuisine parce que mon bureau créatif il est un petit peu encombré il faut que je range à nouveau voilà donc du coup je m'installe ailleurs allez je vais peut-être prendre ça pour commencer ah j'ai oublié de prendre mes mes lingettes tant pis je vais essayer de faire ça sinon j'irai chercher euh ouais je vais faire un truc je sais pas allez hop c'est parti alors déjà couper c'est à peu près c'est à peu près comme l'autre voilà hop après 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 elle est très 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 molle pour le moment bon c'est certainement lié à la chaleur aussi voilà elle est elle est vite vite prête quoi elle est bien oui éternel problème oui c'est vrai que ce sont de belles couleurs alors hop bon là je vais essayer de faire un dégradé je pense euh oui c'est ça on en a tous partout non moi je fais un petit peu râler ma petite famille parce que des fois je prends de la place et après on me dit mais où on mange attends je sors mes affaires ah bon toi elles sont jamais molles mais t'es où toi pour qu'elles soient jamais molles tes pattes allez je vais faire un petit un petit dégradé oui de fait je vais pas m'embêter hop on va passer ça à la machine on va faire un dégrade et on va voir si ça fonctionne bien dégradé déjà au soleil à martinique et pourtant il fait chaud alors pour l'instant ça a l'air de le faire mais c'est vrai qu'elle est un petit peu un petit peu molle alors toutes qui sont là il n'y a pas de match ce soir enfin il y a un match mais vous le regardez pas ah oui ma plaque noire et en fait je sais pas ce que c'est je sais pas c'est pas une genre de planche planche à pain je sais pas trop enfin que j'ai trouvé je sais plus nous d'ailleurs je sais pas c'est pas dans un marché aux affaires et j'en ai des plus grandes mais avec des dessins pour quand je vais faire des ateliers créatifs ça va bien s'outil ben oui mais ce sont les coulons de chez Action donc c'est pas mal quand même ce qu'ils ont fait après on verra une fois cuit quoi oui le match de mardi forcément celui-là tout le monde l'attend enfin pas moi forcément mais je sais que je vais en manger parce que mon homme qui n'aimait pas le foot ça fait 22 ans qu'on est marié il n'aimait pas le foot et ben maintenant il s'y est mis voilà pas si en 98 on avait regardé partir du quart de finale alors que là on a regardé depuis le début coucou Valérie comment vas-tu ? ils sont bien les petits belges ben écoute ici la pâte molle oui là elle est un peu molle quand même mais bon ça va c'est pas plus molle que j'ai pas tout vu tu auras des mouchoirs pour nous ou on aura des mouchoirs pour toi aussi et ben on fait aller Valérie on a mangé du coke mais vous rêvez les filles les filles les filles allez j'espère que je vais avoir assez de lumière par contre Pascal comme je suis pas sur mon bureau j'ai pas ma super lampe les français aussi jouent pas mal allez j'aurais pas dû parler fou je vois que ça va s'emballer on a fait fondre la brésilienne c'est vrai c'est vrai mais bon c'est pas fini voilà donc voilà un petit dégradé qui est plutôt pas mal parce que vous en pensez derrière c'est pas tout à fait aussi voilà coucou Sandrine je suis désolée c'était un peu le but voilà c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le début du live mais bon je suis contente si je vous ai fait peur ça veut dire que vous m'aimez un peu donc c'est sympa oh là là ça y est ça y va pour le foot voilà donc je vais même se dégrader je vais m'en servir tout simplement je vais remettre les couleurs à leur place si je peux les autres hop voilà ça servira pour une autre fois parce que du coup si ça marche ça peut servir pour faire des ateliers avec des enfants ou des choses comme ça par contre du fait qu'elle est molle elle marque vite sur des petits trucs et comme j'ai des ongles forcément coucou lolo alors ce qu'on peut lui reprocher aussi c'est qu'elle fait beaucoup de petites cloques mais bon quand on met de la résine après ça se voit plus donc ça par contre je ne vous le montrerai pas en live mais je finirai les créations à mon rythme et puis je vous montrerai sur une photo sur mon groupe par exemple voilà donc ce que je voulais aussi tester c'est de faire avec la plaque de texture mettre dessus en relief voilà donc je vais prendre du blanc je pense je pense qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous voulez que je mette comme couleur dessus ? bon appétit Roxane du coup moi j'ai mangé un tube style bunin c'est top ça la pâte tu m'enlèves est profondément le clé bon je ne sais pas faire les tubes genre bunin je n'ai jamais fait bisous Sandrine et on en rediscutera si tu veux bisous bisous mais tu peux rester c'est pas parce que tu n'aimes pas enfin c'est pas parce que tu ne fais pas de la polymère tu ne peux pas rester tu sais que c'est de la polymère de chez Action alors je n'ai pas vu Marie-Card je dirais du blanc c'est ce que je pensais alors blanc ou noir oui mais je dirais moi j'aurais dit du blanc mais et bien bisous Audrey et puis une prochaine alors du coup bisous Cathy mais tout le monde s'en va qu'est-ce qui se passe vous allez au foot vous allez voir le match oh mais c'est super vous êtes 44 merci infiniment ça me touche beaucoup le clégen électrique bon je ne sais pas moi j'ai un clégen et finalement je ne m'en sers quelqu'un en peut bon alors va pour du blanc aïe moi j'en fais plus mais je reste ah super merci ma lolo donc je vais faire un petit montage j'en ai déjà fait mais avec la pâte normale il n'y a pas longtemps parce que c'est un petit peu je pense ce que je vais faire en atelier enfin en tout cas c'est une possibilité et du coup elle n'a plus de doulure celle-là un peu et du coup j'en ai fait il n'y a pas longtemps avec celle-là j'aime bien cette plaque de l'isère avec le cabot elle est un petit peu voilà pas tout à fait nickel alors du coup je mélange ah ben désolé ça va venir la prochaine fois j'ai pas vu ce qui s'était passé ce qui s'était dit au dessus il faudrait que je demande à l'homme ah merci patou pour les pouces oui mettez les pouces je me sers de casseur d'embauchage oui ça m'arrive mais pas pour la pâte polinaire en tout cas ou ma Chantal mais où est Chantal ah bonsoir Chantal je ne t'avais pas vu arriver il faut me faire des signes des grands gestes parce que quand je suis en live j'ai tendance à alors c'est là qu'on va voir parce que quand même cette pâte est un petit peu comment dire un petit peu chewing-gum j'ai envie de dire enfin voilà je ne sais pas on va voir c'est là qu'on va voir en fait parce que le but d'une pâte c'est qu'on puisse faire la même chose qu'avec les autres alors déjà le fait qu'elle colle c'est pas évident à en mettre merci Béa un tuto pourquoi les douze sur Youtube merci pour ceux qui mettent les pouces c'est gentil allez et vous savez que sinon les plaques de texture on peut vous en servir en scrap avec des infusions ou des magicoles allez voir mes anciens tutos vous verrez que j'ai fait pas mal de choses sympas avec ça d'ailleurs je vais m'y remettre bientôt je pense parce que j'aime bien merci pour les pouces merci Nicole ah oui d'accord alors moi personnellement je m'en sers pas beaucoup moi ce que je préférerais c'est m'acheter un moteur pour ma machine à pâte ça oui parce que c'est vrai que des fois surtout quand on veut faire un peu simple mais si t'es une gentille Dominique oui Michel qu'y a-t-il ? je t'écoute dis-moi tout à la bonne nouvelle et vive la peau du mer pourquoi ? je sais pas tout celui oui c'est top certainement alors je ne sais pas Michel je sais pas où est Lugan alors que je te dise quand même en géographie je suis archi nulle d'accord donc tu me dis où c'est peut-être que je te dirai si je suis loin ou pas voilà coucou Sylvie coucou Chancalia j'essaye de suivre mais c'est pas facile entre tout ça bon alors pas le moteur pourquoi pas le moteur mais si le moteur je vais essayer de commencer à scalper un peu c'est là qu'on va voir si ça marche bien ou pas ça a l'air de marcher écoutez je continuerai après alors ah je sais pas si ça fait du bruit le moteur ah Marie-Caro oui donc coucou Marie-Caro tout à l'heure je t'avais pas vue j'ai vu quelqu'un dire bonjour mais je ne savais pas quand tu te résignes je viens de commencer j'ai pas vu excusez-moi ça passe trop vite là tout d'un coup il y a des gens qui parlent trop non je plaisante c'est juste que du coup ça crée problème de séchage ça doit être la lampe UV ah je sais pas je ne sais pas coucou Agnès alors si la machine à pâte le comment le moteur est ah je vais y arriver est bruyant du coup c'est vrai que c'est moins intéressant mais bon c'est quand même intéressant pour certains moments c'est-à-dire quand vous devez avoir le deux mains sur la création et que et que et que vous ne pouvez pas quoi voilà je trouve que c'est quand même bien mais bon sinon on n'est pas obligé de l'arrêter tout le temps donc je oui il existe les boules qui est bon après je ne suis pas toute ce que vous dites je vois que Poppy veut envoyer quelqu'un dehors chez Sam ça bug je suis désolée que ça bug chez toi d'habitude c'est chez moi que ça bug pour une fois que ça bug pas chez moi écoute de toute façon le live sera en replay après si si tu veux le regarder il n'y a pas de soucis bonne soirée alors du coup je ne sais plus ton prénom tant pis on va dire ma petite fraise je ne sais plus ton prénom tu me l'as dit tout à l'heure et mémoire Dory a déjà oublié en fait je me souviens de même prénom qu'on m'a donné mais je ne suis pas sûre que ce soit celui et que le tien quoi voilà Magalie désolée alors tu vois ce n'est pas le tien que j'avais retenu c'était l'autre allez on continue on continue on continue je me suis fait pour les pour les ateliers créatifs du coup je me suis fait une commande pardon d'une centaine d'euros oups mais bon j'ai commandé toutes les polymères dont j'avais besoin j'ai commandé des lames des choses comme ça je vous montrerai de toute façon quand je l'aurai reçu j'ai commandé sur Perlenco du coup puisque j'ai j'ai une petite j'ai un petit rabais du fait que je suis pro donc j'ai profité puis les les machines ah oui j'ai commandé deux machines à pâte aussi pas trop chères par contre c'est juste pour les pour les ateliers voilà donc je vous montrerai ça quand je les aurai reçus allez on continue si je rate des trucs dites le moi les deux alors c'est pour vacancier en fait je vais faire ça à partir enfin six semaines six ateliers je vais faire en fait pour commencer parce qu'après j'ai envie de continuer sur du sur du tout le temps quoi j'ai envie de ça fait longtemps que j'ai cette envie là donc j'ai envie de le mettre en oeuvre je sais pas encore comment mais j'ai envie de le mettre en oeuvre donc voilà non alors les ateliers là ce sera dans un dans un village de vacances en fait où on me prend volontiers en fait c'est mon mari qui a eu l'idée et donc qui connaît la personne qui gère le village qui va appeler et donc on est allé je lui ai fait mes propositions ça lui a plu voilà donc je suis très contente de pouvoir faire ça voilà on va dire que ça va je pense et on va qui va qui va lier je vais pas moi je suis trop loin dommage non enfin c'est pas dommage mon homme il fait trinquable allez voilà voilà mais c'est super alors ça veut dire que tu les as marqué ça c'est génial c'est ça j'espère qu'ils vont repartir avec leur création c'est ça qui est chouette c'est ça qui me fait plaisir aussi ce que je fais c'est du vu et revu mais c'est juste pour tester la pâte en fait de chez Action et puis parce que ça me fait plaisir aussi de patouiller un peu aussi alors c'est là qu'on voit si ça a fonctionné ou pas et bien j'ai envie de dire que ça fonctionne le même mieux que sur la pâte normale parce qu'elle s'est bien décollée de presque rien voilà donc ça c'est super hop j'enlève et voilà donc on a une jolie une jolie plaque moi je ne vais pas trop la défaire parce que par contre elle est vraiment molle je vais d'abord la découper je pense alors par contre je ne sais pas trop comment mais c'est vraiment joli je ne sais pas ce que vous en pensez si je vais vous la montrer un peu mieux voilà ma plaque est un peu est-ce que vous voyez bien parce que c'est un peu flou ma vidéo ma caméra ne fait pas toujours le point comment elle devrait hop voilà je pense que vous voyez quand même là là vous voyez bien ça rend pas mal ouais ouais coucou Magali voilà et c'est avec donc la pâte action donc c'est plutôt pas mal après il faut voir à la cuisson si ça certains ont l'air de dire que ça fait un peu plastique donc à la cuisson on verra ça après cuisson voilà après la création en elle-même c'est un truc qui est connu c'est un truc assez simple voilà donc avec moi je vais couper je ne sais pas trop je n'ai pas tout mais je n'ai pas pris tous mes trucs ici mais bon je vais peut-être faire comme ça déjà mais est-ce que les deux vont passer là peut-être ou peut-être je ne sais pas enfin bon je vais commencer par celui-là je vais prendre ça voilà oui mais ça se voit plus ou moins ah ben ça il faudra oui fin de semaine oui c'est vrai mais bon ce n'est pas très grave ce n'est pas très grave même si ça se déforme un tout petit peu hop j'ai fait du bruit ce n'est pas non plus alors après celui-là et je pense que l'autre devrait passer j'espère ça je ferai une petite parure et comme ça si jamais c'est hyper hyper joli une fois cuit je pourrai toujours l'offrir à une petite fille voilà qui sera toujours contente parce que les enfants sont toujours ravis hop et c'est mouf c'est mouf c'est mouf d'ailleurs je n'ai pas pris ma plaque de cuisson non plus je vais aller la chercher voilà et je vais aller mettre à cuivre et puis comme ça on verra le résultat une fois quand même ça ne se défait pas trop voilà regardez est-ce que tu veux bien faire voilà vous voyez bien comme ça alors dans l'angle il manque un petit peu mais ce n'est pas très grave pour l'instant en tout cas ça ressemble fortement à la polymère et en tout cas pour quelqu'un qui débute ou qui veut se faire ses propres allez fais-moi le poing voilà qui veut se faire ses propres ou bijoux pas chers c'est plus cher quoi parce que c'est c'est vraiment pas cher c'est 1 euro à peu près le paquet 99 centimes j'avais 5 paquets donc j'allais pour 5 euros voilà je vais chercher ma petite plaque de cuisson oui oui le rendu plus sympa coucou ma Nello ma petite fée merci je vais chercher mon la queue de cuisson je reviens ne partez pas merci je vais chercher voilà bon c'est merci la queue Merci. Merci. Je ne vous explique pas. Il faut que je passe sous un fil quand je m'en vais ou quand je reviens, bien sûr. Du coup, c'est un petit peu du sport. Alors, je refais mon papier de cuisson parce qu'il commence à être fatigué. Et je vais vous montrer parce que j'ai dans mon plateau des choses qui ont pu, que j'ai fait hier ou en chair, je ne sais plus parce que quand je peux, quand il va plus chaud. Et c'est un peu le même principe, mais c'est avec de la pâte, par contre, normale. Je dirais cernite, maintenant. Hop là. Voilà. OK, merde. Si on compare, finalement, ce n'est pas très différent. Voilà. Donc, je vais le mettre. Je vais aller le mettre en cuisson, comme ça, on verra le rendu. Il faut reconnaître quand même que le fait qu'elle soit molle, la pâte, ce n'est pas facile. Hop là. Je refais, en fait, les coins, les bords, pour que ce soit à peu près joli. Voilà. Donc, je vais mettre ça en cuisson. Pendant l'instant, je vais vous montrer ça que j'ai fait. Donc, je crois que c'est hier. C'est le même principe, sauf que c'est sur un dégradé, une autre couleur, en fait. C'est le même principe, 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 c'est le même principe. Alors Eh oui Magali Tu viens dans le sud Pas loin de chez moi dis donc Et ça ça me fait plaisir Parce que J'ai de la famille par là-bas Et donc j'aurai l'occasion de te rencontrer Hé 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 Béa C'est pas tout à fait dans ton sud à toi hein Béa quand même Voilà alors je sais pas si vous avez bien vu les couleurs Hop Et ça c'est ce que je pense faire En atelier Voilà je trouve ça joli En fait il faut que je propose Deux Deux ateliers différents Parce que bon les vacanciers Ils ne reviennent pas d'une semaine sur l'autre Mais il y en a qui restent 15 jours Donc je vais proposer deux ateliers différents Et on va faire un atelier sur l'autre Ben oui bien sûr qu'on se fera un petit coucou Et puis ma mélodie je suis sûre qu'elle pourra Mes pompinettes Toi je viendrai te voir un jour c'est sûr C'est sûr et certain En plus C'est pas loin de la Belgique du coup La Belgique c'est un pays que j'aime énormément Et que j'ai envie de revoir Voilà alors je sais pas Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant Vous avez envie de quelque chose en particulier Dites-moi Sachant que quand même Elle est bonne Mais bon C'est toujours la plaque Pavelka Oui c'est la plaque Pavelka Que j'ai faite Oui c'est la même Oui c'est la même Parce qu'en fait celle-là je l'aime beaucoup Je me suis commandé des plaques aussi Pour les ateliers Mais c'est pas des Pavelka Ou si je sais plus Non c'est des cernites je crois Il y en a une sur l'Egypte Et l'autre c'est des papillons Voilà avec cette chaleur ça n'aide pas Ça c'est sûr Voilà Oui j'ai commandé dans des plaques Parce que je me suis dit que comme ça Ça permettrait de Ah oui si il y avait un truc Que je voulais essayer de faire aussi C'était des mélanges simples Alors Là quand même ça fait loin Ah pardon C'est une bien jolie ville Bien que bizarre On peut circuler en voiture Mais j'en veux tout de même Ah ben oui Ah ben oui Moi j'aime pas la ville Moi je suis plutôt campagne Et je suis à l'aise à la campagne J'ai habité en ville ou quasi Et je n'aimais pas Je n'aimais pas le fait que Quand tu sors de chez toi T'as des rideaux qui se soulèvent en face T'as des gens qui regardent ce que tu fais Ou même On avait à un moment donné On habitait dans une maison Qui était quand même Relativement protégée par des haies Et tout ça Mais il y avait quand même Toujours quelqu'un qui arrivait à regarder Je n'aime pas la ville 24 heures d'avion c'est vite passé Non mais alors Non c'est pas si vite passé que ça Moi ça fait toujours du bien De retrouver sa famille Quand on ne les a pas vues Depuis un moment Moi pour l'instant Je pige du bois J'ai tout le monde Ici Mais Il y a quand même des projets de départ Qui Qui vont me poindre Un jour ou l'autre Et Et c'est pas sympa Voilà Moi j'adore la nature Alors Je gave mes filles Parce que quand je vois une biche Je leur dis Venez voir Venez voir Venez voir Alors elles me disent Mais c'est une biche ou quoi Quand je vois un renard C'est pareil Parce que j'en vois De temps en temps Quoi que ce soit que je vois Et puis des fois Les nuages Forment des Enfin des formes Une fois J'ai pris une photo D'ailleurs Elle est quelque part Sur mon Facebook De D'un nuage Qui formait comme un cœur Avec une flèche Enfin c'est comme ça Que je l'ai vue Et donc j'ai prise en photo C'était juste au dessus de la maison Et je dis Je trouve que c'est Un joli signe du ciel Et alors Je l'ai montré A tout le monde Et mes enfants me disent Mais tu nous gardes Avec ta nature Avec tes photos Avec ton ciel Mais bon C'est comme ça Alors Qu'est-ce que je vais prendre Comme couleur Ou un renard Ben juste en face De chez moi Dans le champ voisin À je ne sais pas Deux ou trois cents mètres De moi Même pas peut-être Non Je suis Peut-être même Non même pas Qu'est-ce que je dis Maximum Cent mètres Ah ben c'est sûr Dominique Ah à l'extérieur C'est mieux Mais le truc C'est que c'est du boulot aussi C'est du boulot aussi Bon allez Je vais faire mon petit mélange Tout simple Voir ce que ça donne aussi Mais je pense que ça va Rendre bien du coup Ce sont les mamans Qui parlent Si le renard se pointe Dans le village Oui mais ça ne m'étonne pas Moi un matin J'ai amené ma fille Et moi C'était encore nuit Et le renard Était juste à l'entrée du village Et ça n'avait pas l'air De le gêner Après là où j'aime moins C'est quand il y en a Qui se font écraser Ou d'autres bestioles Que je ne connais pas bien Mais des genres de blettes Ou je ne sais pas quoi Ce n'est pas sympa Mais bon ça fait partie Ça fait partie du jeu Comme on dit Bon après comme c'est mou C'est facile à manipuler Je vous le dis Alors moi c'est même pas un village Moi c'est la Camerouze C'est un lieu dit Il y a trois maisons Quatre maisons Et les trois autres Sont assez rapprochés L'une de l'autre La mienne est un peu plus à l'écart Je suis ravie J'adore le calme Mes plus proches voisines Ce sont des vaches Et elles ne sont pas trop chiantes Quand je sors Des fois elles viennent Parce qu'elles aiment la compagnie Elles ont l'habitude Mais bon alors là C'est moi qui m'occupe Parce que je ne suis pas quand même Je ne suis pas quand même fan Je vais peut-être mettre Un peu plus de blanc Mais bon c'est pas mal Et les couleurs sont simples Zip zip Non je ne connais pas Moi aussi C'est pas mal dans les villages Ben ouais Ça c'est chouette Donc là Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je vais me servir Je vais me servir des Je ne sais pas trop Celui-là Je vais prendre Les nouveaux tampons De chez Action Oui c'est pacifique Non mais ce n'est pas le problème C'est juste que moi Tous les animaux Je ne m'approche pas Les chevaux c'est pareil Pourtant c'est très pacifique C'est vrai Béa On dirait Mais ça n'est pas Ça n'est pas Parce que des bains Les nouveaux J'en ai eu fait Et il y a plus de blanc C'était quand je débutais En pas de polymère J'ai fait beaucoup De tourmandise à l'époque Maintenant je n'aime plus en faire J'en fais quand je n'ai pas le choix Qu'est-ce que j'ai fait De ma Ah Voilà De ma truc Alors J'ai un fil qui vient Qui vient m'embêter Oui parce que pour celles Qui ne font pas de polymère Sachez que En polymère On fait aussi un peu de scrap Je ne vais pas avoir de truc Assez grand pour couper La fleur que je fasse Je ne sais pas quoi Allez Voilà Regardez si c'est mignon J'aime pas Il reflut Voilà Voilà Je vais voir si je peux Ta patte jaune Me fait de l'oeil Ta patte jaune Ah oui Celle-là Elle tâche les mains J'ai envie de dire Légèrement Il y a une petite Mais c'est très léger La patte filmante Tâche beaucoup plus Je vous le dis tout de suite Après Elle est élastique Non Pas plus que ça J'ai envie de dire Je ne la trouve pas Si élastique que ça Finalement Elle fait un petit peu Elle fait chewing-gum Mais quand on la sépare Voilà Ça va quoi Moi je trouve Alors J'ai envie de dire Quand on débute Par exemple La patte polymère Ou pour les enfants Je trouve ça Génial On va voir Le rendu cuit Coucou Petite frémousse Mais quand on débute Ou que c'est pour les enfants Je trouve que c'est bien Suffisant Parce que Parce que le rendu Il est pas mal Et que Quand on débute Ou qu'on est un enfant On ne fait pas forcément Des trucs hyper hyper Joli Au début Et donc Je ne sais pas Celui-là Ça va pas non plus Mais donc Je trouve que Plutôt que Vous dépensez Dans une patte Qui quand même Coute un petit peu Après je ne sais pas Combien il y a Dans le Dans le Truc Là Mais Je pense que Pour débuter C'est pas mal Si j'avais eu ça Quand j'ai débuté Je pense que Ça me suffit Parce que Les premières créations Sont moches J'arrive pas à lire C'est écrit trop petit Je ne sais pas Combien il y a De grammes là-dedans Je pèse Mais C'est pas mal Non je trouve Que c'est pas mal Vraiment Après ce qu'on peut faire Aussi Éventuellement C'est faire Deux boucles d'oreilles Avec moite moite Mais elle est grande C'est la fan D'oreilles quand même Peut-être C'est bien D'avoir pris Ce dessin là Mais Mais Ouais Je pense que C'est pas mal De faire Deux boucles d'oreilles Comme ça Qu'est-ce que J'ai fait De ma truc Encore une fois Hop Allez Je vais faire Deux boucles d'oreilles Comme ça Je les monterai Après Et puis Je vous montrerai Ça Sur Sur mon groupe Quoi Voilà Hormis les génies Du mois d'âge Toutes les créations Découtantes Entre dimanche Oui Non mais c'est sûr Mais c'est pour ça Que Commencer avec De la plate de sélection Finalement Ça peut être bien Ça évite De dépenser trop Pour Pour des créations Qu'on va ajouter Ou qu'on va mettre de côté Qu'on va garder En souvenir Désolée J'ai déjà Découpé Mais En Boucles d'oreilles Ça va être sympa Parce que De chaque côté Il y aura une partie J'aime bien Moi faire Ce genre De boucles d'oreilles T'inquiète pas C'est pas grave Petite frémousse Et puis voilà Le live Il restera En replay Il n'y a pas de soucis Voilà Je vais mettre ça de côté Parce que du coup J'ai mis d'autres à cuire Pour qu'on voit rapidement Les effets Et après Je ne sais pas Qu'est-ce que vous avez envie que je fasse Dites-moi Si j'ai le matos Sur place Parce qu'il faut Que j'aille le chercher Elles sont un peu plus compliqué Coucou Régine Ouais Elles sont choupies Puis ça va faire Deux petites oreilles Qui vont se compléter Moi j'aime bien J'avais fait une fois Un papillon Comme ça Avec Une aile de chaque côté De la boucle Merci C'est ma Béa Mais tu arrives juste Régine Mais il n'y a pas de soucis Et puis Comme j'ai dit Le replay sera Dispo Donc Sur la plaque de texture C'est-à-dire Est-ce que Juste texturer Une couleur Ou bien Est-ce qu'on fait Un genre De De Eden magique Ou voilà Quelque chose comme ça Alors Je ne vais pas faire Un Eden magique Parce que c'est un petit peu long Mais oui Je peux faire On va changer les couleurs Par contre Alors Marie Elle aime bien Le jaune Coucou Nat Je crois que Je ne t'ai pas vue Tout à l'heure Je ne sais pas Qu'est-ce que tu es arrivé Donc je te dis Coucou maintenant Je m'excuse Je ne vois pas tout le monde Malheureusement Qu'est-ce que Je vais faire Je vais faire des couleurs Je vais changer un peu les couleurs Ah tiens Mon fou vient de De me dire Qu'il a fini Ça Et puis Je ne sais pas Noir Tiens dessus Mais je pense que Ça ne va pas aussi loin Alors Trop cool C'est parce que J'ai choisi Ta couleur Ça C'est une couleur Sympa aussi Le jaune Ça change Hop là Désolée Ça c'est un genre De vert Mais vert d'eau En fait Parce qu'il est dans Les bleus Et du noir Parce que du coup J'utilise aussi Un peu de noir Alors On va commencer Par la plus claire Alors Comme Ce que tu as fait En blanc Tout à l'heure Alors non Là je vais faire Autrement Ce que j'ai fait Tout à l'heure Et c'était Avec la patte action Alors ce que j'ai fait Tout à l'heure Tu veux dire Ce genre Ces trucs là C'est la même chose Que ce que j'ai fait Avec Avec les pâtes roses Sauf que Ce n'était pas La même couleur Et là Ce sont des pâtes Ce sont des primo Pour la plupart Des primo accents Voilà C'est pour ça Qu'il y a un petit reflet Métallisé Assez sympa Voilà J'ai fait d'autres choses Aussi Mais je ne vous les montre pas Parce que Ce sera le prochain tuto Donc si je vous montre Tout maintenant Vous n'irez pas voir le tuto Cette association là Ouais J'espère En tout cas On va essayer On va voir Alors Eh bien Oui C'est bien L'être discrète Mais n'hésite pas A me dire Si je ne t'ai pas vue Parce que Malheureusement Je ne peux pas tout voir Mais j'aime bien Savoir qui est là Et faire De plus en plus Connaissance aussi Il faut des mots Le pour Pourquoi il faut des mots Alors Ensuite Alors celui-là Je vais le retravailler Un petit peu par contre Parce qu'il n'est pas Nickel-chrom Le noir bizarrement Il s'effrite un peu Ah Mais ça régime Ça c'est un peu embêtant Bon après on peut faire ça Mais voilà Alors ce que je vais faire C'est que je vais mettre Le noir dessous Le vert au milieu Et le jaune dessus Voilà Et après je repasse Sur la machine à pâte Tout simplement Ah 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 Oh ça Voilà J'ai repassé qu'une fois Par contre Je ne remélange pas Les couleurs sont Les unes sur les autres Il faut Des 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 emporte-pièces Tu n'es pas obligé d'avoir des moules Les moules ça peut servir Mais Mais ce n'est pas Une nécessité absolue Les emporte-pièces C'est mieux Et puis même si tu n'as pas D'emporte-pièces Avec une lame Ou avec un couteau sans dents Tu peux faire des coupages Comme tu veux Au contraire Tu auras des Comment dirais-je Des bijoux Je vais y arriver Qui ne ressemblent A aucun autre Puisque tu vas les faire Un main levée Avec ce que tu veux Quand j'ai commencé Honnêtement Je n'avais pas D'emporte-pièces Je n'avais pas de lame Je n'avais pas de De rouleau J'avais mais rien D'accord J'ai acheté de la pâte J'ai pris Un couteau sans dents Que j'avais J'en ai pas mal De couteau sans dents J'ai pris un verre Un verre à haricard Vous savez Les grands verres à haricard Alors je faisais attention Quand même Mais ça me servait Ça me servait de rouleau Voilà Je me suis organisée Comme ça Et mes premiers Mes premières créas C'était vraiment À l'arrache quoi Mais c'est comme ça Que j'ai débuté Et que j'ai pu Réussir À me familiariser Avec la pâte Et puis après Puis après petit à petit J'ai investi Tous les mois Avec mon homme On se donnait Un petit montant Et on achetait On a acheté l'arme On a acheté Mais on a commencé Par investir Dans tout ce qui est Matos pour les bijoux Par exemple Donc voilà Donc les supports Les Je vais y arriver Les clous Tout ça Voilà Puis une fois Que j'ai eu Un petit peu De matos À ce moment-là On est parti Sur les lames Les Les colos Tout ça Voilà Donc Je n'ai pas suivi À un moment donné Bien mes chers Mais je ne vois pas De quoi on parle Alors quand je reviens Rien Voilà C'est ça Alors les endroits En plastique C'est bien mes chers Vous allez sur la boutique De Niva Crea Vous en avez Des pas trop chers C'est un bon mix Entre Ceux qu'on trouve En Russie Qui sont Qui sont top Comme ceux-là Et Et Ceux qui valent pas Un caramel Je trouve que Ceux de Niva Ils sont plutôt pas mal Alors moi Je n'en ai pas encore Acheté Parce que malheureusement Je n'ai pas eu l'occasion Mais Mais Ils ont l'air pas mal Les gens ont l'air contents Et puis même Niva Je crois qu'elle s'en sert De ces moules Donc Donc ça peut valoir Le coup De tester Alors après Je vous préviens C'est que Je peux me planter Parce que Parce que des fois Je vais trop profond Et comme là C'est sur C'est en live C'est direct Si je me plante Et bien vous le verrez D'habitude Si je me plante Je ne vous montre pas Voilà Alors à savoir quand même Que le scalpage Ce n'est pas évident Mais là Ça se passe plutôt bien Avec cette Avec cette Cette pâte aussi Coucou Sabine Ça parle de nuisette Maintenant Non mais Je vous jure Hop là J'allais pas trop loin Mais c'est pas mal Alors là Je ne suis pas allée Assez profond Et le problème C'est que des fois Après on veut aller Trop profond Et ça ne marche pas Non plus Vous voyez que A priori En tout cas Ce qui concerne La création Elle-même Ça se passe aussi bien Qu'avec les autres Après ce qui m'importe C'est le résultat C'est le résultat Une fois cuit Vernis éventuellement Même si je n'ai pas De vernis là ce soir Mais je vous montrerai Ce que j'ai testé Et ça va peut-être Ça va peut-être Vous plaire Bon alors là Ça ne s'est pas bien Incrusté Je ne sais pas Un petit chat Qui fait la chasse Son motion Ok là je suis un petit peu Se loint Ça arrive Des fois Voilà J'essaye Coucou Corine Je n'ai pas vu Je ne t'ai pas vu arriver Mais je vois que tout le monde Dis coucou Donc c'est que tu dois être là Le scalpage C'est délicat Ouais un petit peu Des fois on se rate Mais on ne se rate pas Partout en général Donc on arrive quand même A récupérer des trucs Disons qu'il y a des parties Où c'est facile Parce que la pâte Est vraiment bien ressortie D'autres endroits Où il faut aller plus profond Mais sans aller trop profond Et le juste milieu Est pas toujours évident À trouver Voilà Donc des fois On se rate légèrement Voilà Mais en gros quand même Je ne suis pas trop Mécontente de moi Moi je dis ça Parce que sinon Je vais me rater Je peux me rater Je vais me rater Je vais me rater Je vais me rater Bon, voilà, je pense que ce n'est pas trop mal. Le truc, c'est que je n'ai pas pris de plastique. Ah, mais si, je vais trouver quelque chose. Là, c'est le bord, donc j'essaye un peu plus. Parce que je me dis que même si je me rate, ce n'est pas trop grave. Par contre, j'ai chaud, chaud, chaud. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai chaud. Voilà, je me suis encore ratée. Tant pis. Là, c'est vraiment… La limite, elle est vraiment très, très légère. Donc, des fois, on se rate sur pas grand-chose. Alors, du papier sulfurisé. Par exemple, puisque j'ai oublié mon petit plastique. Alors, voilà. Alors là, c'est vrai que comme c'est escalpé, ça fait un peu plus plastique. Pardon, la partie qui a été escalpée. Quand on fait des toutes petites lamelles. Alors, on ne voit pas le noir, c'est dommage. Mais bon. Oups, pardon pour le bruit. Bon, là, je pense que c'est pas mal. Après, on voit les endroits où j'ai un petit peu trop escalpé. Parce que du coup, ça… Voilà. Et hop, c'est parti. Donc, voilà le résultat. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça parle. Je dis ça. Mais ça m'intéresse d'essayer. Ben écoute, essaye. Il n'y a pas de souci. Surtout, je vous dis, essayez avec les pâtes Action. Ça vaut le coup. Parce que du coup, pour se familiariser avec la pâte, c'est bien. Et puis après, n'hésitez pas à vous acheter. Et puis, il y a des promos par moment sur certains sites. Je ne sais pas. Ninon, si tu feras toi aussi de la pâte polymère avec des promos. En tout cas, la cernite. Parce que la cernite, elle a beaucoup de promos. C'est pareil. Ça peut être pas mal. Maintenant, si vous voulez des pâtes avec des super jolis effets, c'est la Primo Accent. Celle-là, c'est ma préférée de toutes. Voilà. Mais elle est beaucoup plus chère. Il faut le savoir. Donc, moi, j'en ai. Mais je n'en ai pas beaucoup. Et souvent, je fais des mélanges avec d'autres qui n'ont pas d'effet. De façon à garder cet effet. Voilà. Bisous, Michel. Merci d'être passé. Merci d'être resté. Alors que peut-être tu ne fais pas trop de polymère. En tout cas, c'est sympa. Vous êtes encore 38. Je suis super ravie. Coucou, Nathalie. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment. C'est surtout que ça faisait un moment que je n'ai pas fait de live et que je n'ai pas assisté à beaucoup de live non plus. Là, ce soir, c'est exceptionnel. Je ne sais pas quand on fait ce que j'en ferai. Mais en tout cas, là, ce soir, je suis super contente de vous retrouver. Bon. Alors, maintenant, je vais découper comme d'hab. Et puis après, je vais aller chercher ce qui est à cuit. On va voir ce que ça donne. Et je ne ferai pas la semelle ce soir parce que ça prendrait du temps. Mais je vais par contre y passer une couche de quelque chose dessus pour voir l'effet une fois bien fini. Alors, ça va prendre un peu de temps à sécher, mais ce ne sera pas trop, trop long quand même. Oui, ben, l'eau, on comprend. Ah, ça fait plaisir. Oui, Nathalie. On a toutes nos occupations aussi. C'est vrai qu'il y a des moments où on se voit beaucoup et il y a des moments où on se voit peu et on se voit. Ça sent pareil. Et du coup, quand on se retrouve, ça fait toujours plaisir. Alors, l'autre, il est fini de cuire. C'est juste que je laisse refroidir un peu. Mais après, je vais aller le chercher. Là, je vais découper ça. Je ne sais pas trop comment. Je vais voir. Voilà, je vais essayer. Tiens, je vais faire un petit éléphant peut-être. Voilà. J'aime bien faire des éléphants en broche. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je cherche dans le petit... Je vais essayer de trouver. Alors, j'aime bien faire des mélangements. Alors, ça et ça à l'arrivée, mais ça, ça ne va pas. Je ne sais pas. Ouais, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Ça a fait bizarre. Ça aussi, ça fait bizarre. Non, je ne sais pas trop. Bon, il faut que je trouve quelque chose. Je vais déjà faire le petit éléphanteau. C'est trop joli. Où c'est que j'ai mis ma plaque ? Voilà. J'ai beau m'être mis sur un petit espace, j'arrive encore à perdre des choses. Pourquoi tu sors, Nathalie ? Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Alors, si déjà tu fais des blagues, à peine arrivé, tu nous fais une blague. Eh bien, c'est du propre. Donc, voilà, mon petit téléphone, il va être joli comme tout. Et après, je ne sais pas trop, du coup. Est-ce que tu veux que je te lise, moi ? Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais essayer de passer des trompes. Alors, celui-là, ici, peut-être. Ça passe. Celui-là, ici. Et celui-là. Ah, ça ne va pas passer. Et ça passe. Ça passe. Ça passe. Terriblement terrible, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Terrible. J'ai raté, il y a des choses. Et vous ne me le dites pas. Et celui-là, il y a des choses. Et celui-là, il y a des choses. Voilà. Voilà. Alors, s'il y a des nouveaux et nouvelles, bienvenue. Ça fait très bien. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Par contre, ma truc, elle est fine. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose de tout ça. Mon Dieu. Hop là. Ah, oui, n'est pas bien. D'accord. D'accord, d'accord. Et voilà, on va y arriver. On va y arrêter. J'espère que ça va marcher parce que c'est très joli comme mélange. Je vais mettre ça sur un papier. Du coup, je suis choisi avec ça parce que je vais aller chercher l'autre. Et que, et que, et que, je vais mettre cela à cuire, du coup. Alors, il ne faut pas trop, trop les bouger quand même parce que ça, c'est s'allonge aussi. Je vais mettre un bon sens. Voilà. Alors, vous n'entendez certainement pas, mais j'ai le foot à la télé derrière. Il n'y a personne qui regarde, mais la télé a été laissée animée. Et j'entends qu'il y a un but, je pense. Bon, en tout cas, ça a failli s'il n'y ait pas. Non, je pense qu'il y ait. Mais je ne sais pas pour qui. Alors, celui-là, je vais le mettre là. Et je pense que je vais y tamponner quelque chose. Parce que j'ai envie d'y rajouter quelque chose sur celui-là. Je rate quoi sur le... Coucou, Sylviane. C'est ça, mais non. Non, 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 non. C'est quoi, ça? Ah oui, tu as de prendre les voisins par la fenêtre but pour les Russes. OK. Eh bien, ça crie. Je comprends pourquoi il y a tant de monde sur mon live, en fait. Il y a tous les mecs devant le foot et les nanas sur le live. Bon, moi, ça me bat. Non, 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 non. Coucou, Sylviane. Alors, qu'est-ce que je vais tamponner là-dessus? Parce que j'ai envie de tamponner quelque chose, quand même. Mais je ne sais pas trop quoi, par contre. Plutôt ça, mais je ne suis pas sûre. Ouais, peut-être ça. Allez, je vais essayer. Je vais tamponner là-dessus. Je ne sais pas si tu as trop bougé. Ah non, les chutes, rien ne se perd, on ne jette rien en polymère, Michel. Là, pour l'instant, je le mets de côté, mais j'en ferai quelque chose, il n'y a pas de souci. La pâte de beurk, ça sert à plein de choses, parce que ça s'appelle de la pâte de beurk, mais ça sert à plein de choses. Je pense que je mets ça. Non, non, sinon, il y aurait trop de pertes, il y aurait trop de gâchis. Non, non, ce ne serait pas acceptable. Ce ne serait pas acceptable. Non, non, ça coûte trop cher. On ne jette rien en polymère. C'est un peu comme un scrap, ça me... Alors, par contre, je me dis que je me mettais... Bon, ce n'est pas grave, ça me dit. J'essaie de ne pas tamponner trop fort, parce que sinon, je vais abîmer. Ah ben, j'ai l'autre qui s'est barré, du coup. Voilà. Voilà, j'arrangerai après les tours, parce que je vois que, quand même, ça ne s'est pas bien découpé. Ce n'est pas mes... Ce n'est pas mes importe-pièces qui ne marchent pas, c'est moi qui n'ai pas su. Voilà. Et voilà. Donc, je vais mettre tout ça en cuisson. Je reviens avec les autres, en espérant que... Il ne sera pas trop chaud. Donc, j'arrive à deux minutes. Mais écoute, Nat, pour l'instant, elles sont bien. Maintenant, elle est un peu molle. Je suppose que ça a causé la chaleur. Il faudrait l'essayer quand il ne fait pas trop chaud. Mais pour l'instant, elle est bien. Mais donc, je vais chercher celle que j'ai fait cuire pour voir, une fois cuite, si elle est toujours aussi bien. Voilà. Je passe sous mon fil, donc je reviens. C'est bon. Elle est bien. C'est bon. Merci. Merci. Alors, voilà, je suis repassée sous mon fil. J'ai le chien qui est rentré. Enfin bon, j'espère que ça va aller. Donc, c'est cuit. Ma foi. Il faudra que je fasse une petite semelle. Ce que je dirais, c'est que je ne fais cuire à moins que 15 minutes parce que quand on fait la semelle, on refait cuire. Mais c'est assez souple. Donc, avec la semelle, on verra si c'est toujours aussi souple. Je pense que oui, que ça restera souple. Mais sinon, ma foi, ce n'est pas moche. Ce n'est pas moche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai du jaune sur le doigt. Voilà. Ce n'est pas mal. Jumpy. Je vais faire l'après mon chat. Le chat veut jouer, le chien ne veut pas jouer. Alors, moi, j'ai cuit comme d'habitude. Comme pour ma pâte habituelle. Je fais 110-15 minutes et après, je recommence 110-15 minutes. Je n'ai pas regardé sur la boîte. C'est écrit trop petit. Moi, je n'y vois rien. Ça, c'est de la jeunesse. Mais voilà, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Alors, ce que je vous propose, parce que j'ai fait un essai. J'ai demandé à Nino, parce que j'ai commandé chez Nino. Je vais le mettre comme ça, je pense. Alors, je ferai… Je viendrai râper un peu ici, parce que comme elle est très molle avant cuisson, je n'ai pas pu bien la ranger là. Donc, je viendrai râper là. Je ferai une petite semelle. Je vous mettrai les photos sur mon groupe. Mais voilà, oui, c'est plutôt pas mal. Je vais faire le dessus, chose que je ne fais pas d'habitude d'abord. Sauf que oui, si je le fais et qu'ensuite, je passe en cuisson, ça ne va pas le faire. Donc, je vais faire la semelle du coup. Je vais faire la semelle. Je vais la faire recuire. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je mets dessus. Parce que si je recuille avec ce que je mets dessus, ça ne va pas le faire a priori d'après ce que m'a dit Nino. Voilà. Donc, on va faire la semelle. Voilà, on va faire la semelle. Mais la semelle était, tu me parlais des restes. Qu'est-ce que j'en fais ? Par exemple, non, Clary, à quoi ? Voilà. Oui, mais oui, je me doute. Donc, par exemple, ça, c'est des restes. C'est des mélanges, tu vois. C'est Michel qui a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait des restes ? Je ne sais plus qui c'est. Bref, je vais mélanger bien comme il faut pour que ça fasse une couleur bien unie ou à peu près. Et quelle plaque de quoi ? De texturant ? C'est Lisa Pavelkin. Voilà. Je ne sais pas laquelle je sais exactement, mais c'est Lisa Pavelkin, ça, c'est sûr. Douzi, je crois, qui a marqué. Voilà. Alors, une semelle, c'est la partie dessous. Parce que là, tu vois, ce n'est pas uniforme. Déjà, il y a des cloques, tout ça. Mais enfin, peu importe, il peut y avoir des cloques comme avec la semelle, mais après, moi, il n'y en aura pas parce que je texture. Mais tu as une couleur là, une couleur là. Enfin, voilà. La semelle, tu vas uniformiser. Et puis, ça va endurcir aussi la création. Voilà. Donc, je vais faire la semelle avec ces couleurs-là que je vais mélanger. Voilà, en traîne. Et je vais faire la semelle avec cette couleur-là. Donc, tu vois, cette couleur-là, ces restes-là vont servir. Tu tiens l'inscrite, tant pis pour toi. Pourquoi ? À qui tu dis ça ? Non, je n'ai pas compris. Alors, voilà. C'est Michel qui avait demandé. Je crois que c'était parti. Ou alors, il y avait deux Michel. Oh là là, je ne suis pas même. Bon, mes petites filles viennent se marier. Je vais aller voir. En plus, les filles nous en prennent à ce caout. D'accord, ma patte. Mais bon, tu leur mets le foot, elles vont se rendormir. Inscrite à quoi ? Je ne suis pas trop curieuse. Te veux embarquer dans quoi ? Ah oui, c'est ça qu'elle disait, Ninon. C'est que tu es inscrite. D'accord. D'accord, d'accord. Pour ceux que ça intéresse et qui ne seraient pas sur le groupe, on a plusieurs groupes. Ninon a un groupe. Poppy a un groupe. J'ai un groupe. Et sur les groupes, de temps en temps, on fait des petits concours, des petites choses, des petites filles, voilà. Et c'est de ça que parlent Ninon et Poppy, en fait. Donc, si vous voulez les liens vers les groupes, vous demandez un petit mot d'eau. Elles sont parfaites. Elles vont vous mettre le lien de mon groupe, du groupe de Poppy, du groupe de Ninon. Allez-y. C'est aussi du partage. Voilà. Différemment. Voilà. Donc là, j'ai de quoi faire mes petites semelles. je vais positionner ma création dessus. Alors, comme ça, vous allez voir comment je fais mes semelles personnellement. Voilà. Je fais le contour. Si ce n'est pas nickel, chrome, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Elle n'est pas du tout nette, mais ce n'est pas un souci. C'est pas un souci non plus. Par contre, j'ai l'impression que plus on la malaxe et plus elle est élastique. Voilà. Bisous, Roxane. Je n'ai pas vu. Bonne nuit. Hop là. Donc, clairement, la chaleur n'aime pas la polymère ou la polymère n'aime pas la chaleur. Et ça, c'est toutes les polymères. Voilà. Donc, je fais moi la même taille que la pièce et ensuite, avec mes mains, je viens faire le tour. C'est-à-dire que je viens appuyer pour que ma patte puisse venir faire le côté. Voilà. Parce que sinon, la pièce sera trop épaisse. Donc, je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse. Donc, je viens faire mon tour. Ce n'est pas droit là, mais ce n'est pas grave. On arrangera ça après. Donc, ici, j'appuie aussi pour faire tout mon tour. Je n'ai pas tout vu. Vous allez trop vite, Léminette. Tu t'en vas, ma Béa ? Eh bien, bisous. Il y a la main, il n'est pas là-bas. Oui, aussi, tu veux. Il est sûr que ça durcit quand c'est cuit, heureusement, parce que sinon, sinon, on ne pourrait rien en faire. La polymère, c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf que la pâte à modeler, si tu la cuis, je ne suis pas sûre que ça donne quelque chose de terrible. Alors que la polymère, ça durcit et après, ça ne bouge plus. Oui, aussi. Alors, une fois qu'on a fait en sorte que l'arrière soit donc couvert, si c'est des bocellés, ce n'est pas grave, je vous le dis, parce que moi, j'ai trouvé l'astuce pour que ce ne soit pas gênant et pour qu'on n'ait pas besoin de poncer et vernir ou lustrer. Donc, je vous montre après. Alors, j'ai mon chien qui râle parce que je pense qu'il a faim. Je lui donne un enjeu. Mais il attendra un tout petit peu. Tu vas vouloir rentrer maintenant, tu attends un peu. C'est vrai que tu es malheureux, mon pauvre. Hein ? Tu te malmènes ici. Ah ouais. Tu confirmes. Je suis comme si en main de Jamby. Donc, après, on fait le tour pour que ce soit à peu près égal. coucou, Cécile. Voilà. Donc, c'est à peu près. Bon, après, je... Qu'est-ce que t'as ? Hop là. Depuis qu'il fait chaud, le chien, il ne rentre plus le soir. Il reste dehors sur la terrasse. À l'abri. Enfin, où il veut, il est au frais. Il ne veut plus rentrer. Mais là, il est rentré parce que je pense qu'il a faim. Il s'est demandé quand il a faim ou quand il veut être à l'abri. Mais bon, en ce moment, il n'a pas trop envie d'être dedans en général. Il fait trop chaud. Il est comme nous. Il cherche la fraîcheur. Voilà. Donc, à peu près une semaine. Je vais remettre parce que j'ai... Bisous, Marie-Cécile. Alors, c'est... C'est Cécile qui s'en va, d'accord. Mais bisous, Cécile. Appel du ventre, ouais. Sauf que lui, l'appel du ventre, c'est toute la journée. Si on ne se méfie pas, il bouffe les... les croquettes des chats. Voilà. vous voyez que ce n'est pas nickel-chrome. C'est plein d'erreurs, enfin, pas d'erreurs, mais de boissemures, etc. Mais ce n'est pas grave. Je vais faire les deux autres et ensuite, je vais vous montrer. C'est très simple pour ceux qui ne le feraient pas, qui ne connaissent pas beaucoup la polymère. C'est hyper simple pour avoir un arrière qui soit joli sans que ce soit trop pénible à faire. Après, ce qui serait sympa aussi, c'est de tester. Mais ça, je ne le ferai pas parce que moi, je ne fais pas plus depuis longtemps, c'est de penser et de lustrer pour voir ce que donne la création une fois lustrée avec cette patte-là. Là, par contre, j'ai peur que ça ne rame pas pareil que sur les autres pattes. Oui, je vais venir. Tu attends un peu maintenant. Tu as voulu rentrer. Il ne se trouve pas bien, il fait trop chaud ici. qui aiment des chats. Je vais croire que je te maltraite. là. Ah, coucou Virginie, je ne t'avais pas vue. Désolée, j'ai du mal à tout suivre et en plus que je suis un peu comme une top, on va dire. Oui, jumpy, je viens. Attends un peu. Je vais mettre ça en cuisson. je crois qu'il s'est trouvé une petite place. Mais ça ne va pas durer. Voilà, à peu près. Oui, c'est bien le bord après pour que ça finalise. Et puis voilà. C'est vrai, je ne vous montre pas souvent en vidéo tout ça parce que c'est un peu rébarbatif de faire les semelles. mais disons que quand on a vu faire une, on les a toutes vues. Voilà, donc c'est pareil. Derrière, il n'est pas nickel-chrome mais après, ça va aller. Il a trouvé une place mais ça n'a pas duré plus de deux minutes. Michel est parti, c'est ça ? Bisous Michel si tu es encore là, si tu m'entends. Bisous Lolo. Bonne nuit à toutes celles qui sont bonnes. Merci d'être passées, ça me fait plaisir. Voilà. Il y a un truc chou, il va ressortir. Cuyant. Ah ben voilà, c'est cuit. Je ne sais pas quelle heure, mais ça passe vite là quand même. Bisous Nat et bon courage pour demain. entendez comme il est malheureux ce petit. Je me dépêche de finir ma semelle, c'est ça qu'il me dit. Il y a le chat qui va jouer avec lui, ça ne va pas lui plaire. Oui, Jumpy, j'arrive. Il me dépêche. Alors, voilà. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, franchement, mes doigts, ils ne sont pas… Il y a un petit peu de rouge, mais c'est très léger. Ça ne tâche vraiment pas beaucoup. Donc, pour la semelle, pour la finaliser sans avoir après besoin de la poncer, d'illustrer ou vernir, je fais quelque chose au moins de très, très simple et en plus, je reprends souvent ce que j'ai mis devant. Donc, comme ça, ça fait double. Je prends ma plaque de texture et je viens positionner ma création. Oui, Jumpy. Et j'appuie, bien sûr, un petit peu. Et regardez. Voilà. Comme ça, l'arrière, même s'il y a des petits défauts, ça ne se voit pas. Voilà. Et là-dessus, soit avant cuisson, je mets un petit clou à l'intérieur, là, entre le cuit et le cru, soit après, je mets une petite… une petite… comment ? Bélière. Alors là, comme c'est pour des… Bougles d'oreille, je vais certainement mettre des clous, mais sinon, je mets une bélière. Oui, je vais t'ouvrir, deux secondes. Ouh ! Il ne fallait pas rentrer, mon pauvre, si tu veux ressortir. Voilà. Et en plus, c'est vraiment joli, quoi. Hop. et ce que je vais me mettre par ici. Voilà. Donc, après, vous avez des créations qui sont jolies, même si l'arrière n'est pas hyper jolie, mais ça reste travaillé. Depuis que j'ai compris ça, moi, je ne faisais pas d'arrière avant. Je ne travaillais jamais les arrières avant. Puis, le jour où j'ai décidé de travailler, maintenant, je ne fais plus que ça. Je trouve ça beaucoup plus fini, beaucoup plus sympa. Donc, je vais aller mettre ça en cuisson. Je vais ouvrir à mon chien. Je récupère le reste, même si ça doit être encore un peu chaud. Et je reviens. Voilà. Donc, ne partez pas. La plaque, oui, c'est une plaque de texture, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en petite frimousse, je ne sais pas si tu étais là, avec des plaques comme ça, je fais aussi du scrap. Il faut aller voir mes vidéos. J'ai fait des super cartes avec ça. Tu peux demander à Linnon ou à Poppy. Oui, lui donner à manger, t'inquiète, on arrive à faire des jolies choses. Donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir du matériel qui sert pour le loisir créatif scrap et pour le loisir créatif polymère, voire pour tous les loisirs créatifs. Voilà. Avoir le moins de choses à acheter ou en tout cas, quand j'achète quelque chose que ça sert pour tout. Je reviens, je reviens, je reviens. Je vais mettre ça et je reviens. Je vais mettre des petits clous aussi à mes trucs, mais je ne les ai pas là. Je n'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Ne partez pas. Salut. 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 . Merci. 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 Les recices sur mon fil, le chien à manger, il est dehors, il est heureux. bisous Véronique laissez couler non mais là tu vas pas honte alors voici mes petits mes petites futures boucles d'oreilles mes petites futures broches et mon petit futur je sais plus comment comme ça je crois non comme ça comme ça comme ça je crois collier un truc comme ça je sais plus ouais ça doit être un truc comme ça voilà collier comme ça je pense voilà pas mal pour de la polymère action voilà voilà alors ça je vais pas faire les semelles maintenant parce que c'est c'est fatiguant les semelles et alors là il fait trop chaud pour moi il est pas comme ça mon chien non j'ai pas mis le chien au four parce que mon four est tout petit transformé en pâté un peu trop rapidement je fais du pâté ça m'arrive mais pas si rapidement quand même et pas avec mon chien parce que personne m'en mangerait et j'adore le pâté c'est vrai non le pâté n'a pas le pâté n'importe quoi le chien n'a pas eu de soignes de fer il est juste parti dehors et je lui ai donné à manger il est raté alors pour percer les trous ça dépend moi je perce pas toujours c'est à dire que j'ai le chat qui maintenant s'égase avec une mouche c'est à dire que alors si je perce en général je perce avant cuisson mais là c'est pas possible c'est trop mou soit c'est la chaleur soit c'est la chaleur et la pâte mais alors sinon après on a des petits outils là pour percer je l'ai pas sous la main mais voilà et sinon ce que je fais aussi c'est quand je fais ma deuxième quand je fais ma semelle je fais ma semelle et après je passe un clou entre la semelle et ça voilà ce qui fait que une fois que c'est cuit je sors mon clou je mets de la colle et je remets mon clou voilà c'est qui qui s'en va que tu dis bonne nuit le fou est là oui d'accord oui oui je suis d'accord et en plus elle est masée voilà donc je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait ce soir je vais attendre donc la cuisson de l'autre et après je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait un essai et ça marche plutôt bien mais par contre il faut le faire une fois que tout est prêt c'est à dire la semelle et tout pour que pour qu'il n'y ait pas besoin de repasser et oui c'est l'inconvénient quand on fait on écoute un live en faisant plein de choses on se rend pas compte toujours de qui arrive moi c'est pareil j'ai pas toujours vu tout le monde non ça part bien la nuisette le fouet on y va je te crois pas je te crois pas donc je vais revenir vers ici je vous montrerai tout à l'heure les résultats le résultat sur les trucs et puis je vous montrerai aussi ce que je veux faire parce que là par exemple j'ai mis de la résine mais la résine alors la résine UV elle est bien pour des choses sur support sur support métal comme ce que j'ai reçu de chez Lucla par exemple par contre sur ça si vous mettez de la résine UV l'inconvénient c'est que ça rétracte et du coup le bijou il devient pas creux mais enfin il est plus plat donc c'est pas forcément top la résine UV moi je vous dirais que la résine UV je l'aime bien pour certains trucs comme les portes-cues que je vous ai fait il n'y a pas longtemps mais pour ce qui est des créations comme j'ai au cou c'est pas l'idéal donc je préfère la résine de chez Cléopap moi je suis fan de celle-là qui elle prend un jour à deux jours pour sécher mais qui au moins garde l'effet recherché de la création mais c'est pas grave Danny oui tu peux remettre de la résine par-dessus mais si ça a rétracté avec la résine UV tu rattraperas pas par contre bon et bien c'est super Marion que tu reviennes avec nous bon c'est dommage que tu n'as pas trouvé ton fil mais bon non mais alors la résine UV moi je l'ai testée parce que je suis une touche à tout j'avais bien tout testé aussi et il y a des trucs pour lesquels elle est bien les portes-cues que j'ai fait là ils sont super puis ça ne rétracte pas là au moins mais pour ce qui est de j'essaie de parler en face parce que sinon vous n'avez pas de le voir comme il faut mais pour ce qui est des créations en polymère ça rétracte beaucoup trop par exemple vous voyez cette création là qui est à peu près droite bon à peu près si vous mettez la résine UV ça va faire comme ça après sur votre sur votre collier là vous avez ça qui est comme ça c'est moins joli voilà alors que l'autre résine vous la mettez sur le résine pad qui va bien la tenir à plat vous mettez votre résine vous laissez sécher quand c'est sec ça ne bouge plus et c'est solide voilà donc c'est vrai que je préfère la résine normale bah oui mais Marion c'est parce que tu devais rester avec nous on se tourne et en général quand on cherche un truc on ne le trouve pas et quand on ne cherche pas c'est là qu'on le trouve c'est comme ça bon et vous les nanas quelles sont vos vos actualités du moment du coup je ne sais pas si vous avez remarqué derrière moi là il y a deux tableaux super ici il y a une création que vous m'avez envoyée mi-20 il y a quelques temps petit moment avec un collier d'ailleurs j'ai toujours un mais je ne l'ai pas mis là ici c'est ici c'est une toile de la cousine de ma maman qui peint super bien et ici en haut c'est une toile que j'avais trouvé en vacances que j'ai adoré parce que j'aime beaucoup la peinture mais je ne sais pas faire alors c'est la résine non je vais l'attraper je vais tout le temps voilà alors la résine que j'utilise en tout cas pour sur mes créations c'est la résine glace lac voilà et cette fois-ci j'avais acheté 750 ml parce qu'on en sert quand même beaucoup voilà donc après il y a des résines aussi pour faire par exemple ce que j'ai fait en porte-clés ça peut se faire avec la résine comme ça cléopâtre mais c'est une autre une autre résine voilà il y a plusieurs sortes de résines mais je ne connais pas bien les différences si ce n'est que celle-là c'est sur le dessus de la création et qu'après il y a une résine qu'on appelle d'inclusion pour si tu veux faire des créations en mettant des choses à l'intérieur etc voilà alors la chance n'a mis pourquoi la chance n'a mis qui n'est pas ça ah c'est les vacances c'est pour ça et bien oui il y en a qui ont cette chance-là il y en a qui ont cette chance-là mon homme est en vacances aussi et c'est bien agréable parce que même si moi je ne suis pas en vacances du coup il me soulage et je veux prendre un peu de temps pour moi pour mes créations pour mes marchés pour mes ateliers tout ça donc ça va être sympa ah oui donc quand il y a les enfants en vacances non c'est pas top en général quand on a les enfants petits quand ils sont en vacances nous on est au boulot quand ils sont de nouveau en classe nous on est en vacances voilà donc qu'est-ce que vous me racontez de vous en attendant que ça cuise parce que bon là maintenant j'ai plutôt envie de créer sachant que sachant que c'est très mou sinon qu'est-ce que je peux vous montrer j'ai rien préparé vous allez voir demain le petit haul action que j'ai fait j'ai trouvé j'ai trouvé des dice et j'ai fait des essais vous allez voir les tops et les flops parce que j'ai trouvé certains dice qui étaient vraiment pas terribles voilà si vous ne les avez pas encore achetés comme ça ça vous donnera une idée avant de les acheter parce que tout n'est pas forcément bon mais si j'attends qu'elle cuise Nathalie j'attends qu'elle finisse de cuire la semelle et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai testé récemment parce que j'ai demandé à Nynon si elle savait si ça pouvait fonctionner elle m'a dit qu'elle n'avait jamais essayé donc j'ai dit moi je vais essayer tu me connais et donc voilà donc je vais vous montrer parce que j'ai fait un essai sur elle alors c'est pas forcément idéal dans le sens où c'est un produit qui coûte peut-être un peu plus cher quoique je n'ai pas calculé que la résine ou que le vernis mais ça donne un autre style donc ça peut être sympa on mange à quelle heure ? alors si tu n'as pas mangé file vite au frio parce que le guétard est déjà 23h voilà j'attends qu'elle finisse de cuire qu'elle refroidisse un tout petit peu et puis je vais vous montrer ce que je mets dessus après chacun il fera ce qu'il voudra mais c'est vrai que moi j'aime bien tester des trucs donc voilà avec de l'Uté en pâte non d'un mimique je ne fais pas ça avec les enfants mes filles ont été petites et elles sont toujours en guine elles ne sont pas transformées en pâte alors non on a bossé Roxane sauf que sauf que sauf que j'attends la cuisson des premières pièces sur lesquelles j'ai fait la semelle et après je montre comment je les finalise avec un nouveau produit voilà parce qu'on connaît la résine on connaît le vernis on connaît éventuellement le lustrage quand on peut lustrer parce qu'il y a des pièces deux boucles d'oreilles voilà ça va être sympa une petite broche en forme d'éléphant voilà et puis après un petit montage pour faire un collier je ne sais plus comme ça je crois alors non comme ça voilà il nous traduit de l'anglais voilà voilà donc j'attends que ça sonne après j'irai le sortir pour que ça enfroidisse plus vite et puis je vous montrerai pour créer une épaisseur alors moi le but ce n'est pas de créer une épaisseur c'est juste de donner une finition mais j'ai déjà fait avec la poudre à engosser et c'est pas mal aussi le rendu par exemple sur des créations en Bombay comme ça ah tiens je vais chercher je vous montre une création que j'ai faite il n'y a pas longtemps ah mais ouais si je vous montre non mais je vous montrerai après avoir fait l'entrée je ne sais pas oh alors je vais les chercher juste juste que je sorte de dessous mon fil ah bah tiens mais ça a sonné ah mais t'es là toi ah mais t'es là toi voilà regardez-moi cette fripouille là regardez-moi cette fripouille là oh là là elle ronronne elle voulait des cales elle voulait des cales bisous Nani alors voilà tu voulais des cales c'est ça voilà allez je vais chercher tout ça stop j'arrive me revoile où il faut juste que je repasse sous mon fil alors hop comme ça vous savez que c'est tout un c'est toute une organisation le chat a mangé le chien non c'est Alphie a mangé le chat non non Nani l'autre le chat a mangé le chien non mais franchement alors c'est cuit juste je vais les laisser sécher un peu parce que c'est très sec c'est très chaud très sec je commence à fatiguer je vous montre ça alors ça c'est fait avec de la pâte normale de la serre non c'est même pas de la sernite c'est de la pré-mou enfin si il y a de la sernite et de la pré-mou c'est un mélange est-ce que vous voyez bien hop là Zoussam voilà donc ça c'est pas mal c'est ce sont donc des demi des demi sphères un petit peu si vous voyez voilà et donc et donc et donc et donc j'ai fait un montage simple un montage tranquille et puis comme mais comme on peut pas résiner sur ce genre de choses et bien allez devinez ce que j'ai mis dessus pour que ça brille comme ça que c'est joli que ce soit allez donnez-moi donnez-moi une idée de ce que ça pourrait être sauve-toi Linnante toi tu sais et sauve-toi Marie parce que tu es capable de devenir une hémisphère oui alors non ce n'est pas de la cire-renaissance la cire-renaissance ne brille pas comme ça c'est c'est comment c'est avec tiens Isa je t'avais pas vu coucou c'est la cire-renaissance je vais y arriver c'est quand on lustre et après on passe la cire-renaissance pour donner un peu plus de brillance donc la cire-renaissance ne donnerait pas cet effet là voilà je me dis comme je le pense mais t'as trouvé non pop-ins bon bref elle brille certainement mais là ce n'est pas de la cire-renaissance de chez Isa non ce n'est pas de la polymère liquide non plus on veut la solution ben oui je me doute ben la solution je vais vous la faire en vidéo comme ça ce sera plus simple et par contre bon ben vous n'aurez pas besoin d'attendre que ça sèche puisque vous avez déjà vu le résultat donc je vais repasser sur mes mains sur mes petites mimines et on va le mettre tout de suite tu n'as rien suivi mais si mais de toute façon le live va rester il va rester hop voilà on revient là deux minutes et je vais vous montrer donc j'ai donc mes créations cuites tout va bien encore un petit peu chaude mais ça va vous voyez j'ai mis des 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 clous entre les deux pattes vous voyez avant la cuisson j'ai mis des clous comme ça mais on s'en fout parce que c'est juste pour avoir la l'espace de près après je mettrai le clou définitif avec de la colle voilà et donc glossier accent non je vais mettre ceci attention vous êtes prêts allez fais moi le ça ne veut pas ça ne veut pas vous le dire voilà Nicolas elle a mangé voilà c'est du cristal glaise et en fait c'est pour le scrap habituellement mais on peut s'en servir sur les créations polymères donc je vais en mettre là vous allez voir c'est pas compliqué le seul inconvénient j'ai envie de dire c'est que c'est pas comme la résine ça s'étale pas tout seul si vous faites des si vous faites des petites erreurs s'il y a des petites bulles et tout ça il faut les réparer par vous même parce que ça ne se réparera pas tout seul bon les bulles avec la résine non plus mais mais voilà et par contre par contre sur les bombées là je l'ai fait avec un pinceau et ça le fait ça le fait quoi et alors là j'aurais pu le faire avec un pinceau mais je ne l'ai pas pris donc je ne vais pas repartir avec mon fil du coup je continue comme ça voilà et à savoir que donc c'est sur des créations comme là où il y a du relief etc l'avantage c'est que ça va vous laisser le relief alors que la résine va tout vous couvrir après il y a le vernis bien sûr qui est pas mal aussi le vernis de chez Cléopâtre il est génial moi j'aime beaucoup il y en a peut-être d'autres mais moi c'est celui-là que j'utilise voilà donc je couvre bien et par contre ça met le bonheur à sécher j'ai envie de dire voilà donc j'ai mon cristal glaise je vais mettre un peu dans l'île qui est mis et moi je vais mettre sur les autres aussi ah j'en ai oublié un petit peu là et c'est ce que je vous disais c'est qu'il faut vraiment faire attention par contre de rien rater parce que sinon ça ne s'étale pas tout seul voilà c'est pas comme la résine voilà donc après ça va sécher et ça donnera le résultat que vous avez vu voilà là ça brille beaucoup forcément parce que c'est pas sec mais quand même je vous remontre le résultat là il est plutôt pas mal voilà c'est un rendu qui est très sympa et ça permet de protéger des créations bombées etc bon alors le vernis aussi on est bien d'accord mais là je trouve que c'est une couche plus importante et donc voilà en tout cas ça me plaît je ne sais pas ce que vous en pensez là t'as mangé du clown ou bien à la manger mon chien je ne sais pas voilà 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 donc je vais faire les deux autres et puis je vais les laisser sécher demain ça sera impec demain ça sera impec et je les monterai et puis voilà puis j'aurai deux petites créations que je pourrais offrir à des petites filles éventuellement je ne sais pas je verrai ce que j'en ferai ou que je ferai gagner qui sait qui sait qui sait parce que là voyez on remplit bien les espaces mais après en séchant ça ne reste pas épais comme ça qu'est-ce que tu veux mon chaton aïe j'ai le chat qui vient me griffer les cuisses parce qu'il veut l'entrée il veut des câlins deux secondes diamant deux secondes voilà et voilà alors donc comme je disais on peut le passer avec le avec le pinceau aussi c'est pas mal voilà le chat est resté accroché à ma cuisse avec ses griffes dans ma cuisse si t'arrives elle s'est coincée sur moi voilà du coup elle s'en va elle n'est pas contente elle s'est agrippée à mon pantalon voilà voilà alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien non il n'a pas faim parce que les chats ils ont à manger en permanence voilà vous pouvez en trouver ce cristal de l'échelle et non et c'est plutôt sympa et bien évidemment ça sert aussi pour le le scrap puisque puisque un scrap je ne l'ai pas encore utilisé mais on s'en sert pour pour comment dirais-je pour valoriser soit un tampon en faisant le tour soit tout un espace enfin voilà je ne l'ai pas encore utilisé mais je vais le faire bonne nuit Lilou un bisou merci d'être passée voilà donc qu'est-ce que vous en pensez c'est où mon diamant viens diamant diamant regarde regarde tu vas être la star hé tu fais ta star tu fais ta star oui c'est ton moment calin ça c'est ton moment calin Marie-Thérèse je ne suis pas sûre que je t'avais vue tout à l'heure coucou c'est un peu tard mais bon je ne t'ai pas vue passer non mais tu ne vas pas venir sur ma table non plus profite de ton moment de regarde-moi ça comme tu es belle hein elle ronronne et bien voilà Anne pareil coucou je ne t'avais pas vue je pense ah Marie-Claire je ne t'avais pas vue non plus décidément il y a plein de monde que je n'avais pas vue voilà passez votre commande chez nous horizon créatif sachez que pour que ce soit pour le scrap ou pour la polymère elle a des des produits de folie parce que je vous dis les les produits quand vous les avez pour une chose il faut les essayer sur autre chose ah bon d'accord qu'est-ce que tu veux Dominique ? mon chat alors c'est pas le mien c'est celui de ma fille en plus et non tu ne l'auras pas le mien elle est dehors elle ne rentre que quand je l'appelle parce qu'après je vais me coucher donc sinon elle est dehors elle passe sa journée dehors avec la chaleur tout ça elle vient se poser de temps en temps mais sinon elle se trouve des coins à l'ombre et puis elle va pioncer dehors ou alors elle va chasser elle chasse beaucoup la mienne celle-là elle ne sort pas donc elle ne va pas chasser chasse que les mouches diamant ben oui elle a fait Dominique voilà ce que dit Popi c'est vrai abonnez-vous à la chaîne de Ninon parce que les produits qu'elle vend elle les présente c'est vrai que c'est sympa aussi moi j'ai acheté des produits comme ça parce que j'ai trouvé qu'ils étaient chouettes d'ailleurs il y en a que je n'ai toujours pas acheté c'est celui qui fait du craquelé ah non si je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore utilisé voilà il faut que je l'utilise ce sont des produits de très bonne qualité mais ça c'est sûr bisous Régine voilà alors j'espère que ce petit live vous aura plu vous êtes encore 29 super gentil super génial on est content d'être ensemble ça se voit c'est qui qui est adorable c'est Dominique ou c'est Diamant voilà en tout cas voilà je suis contente d'avoir testé la pâte de chez Action parce que Mel m'avait demandé si je l'avais testée je lui avais dit non j'avais pas eu le temps là je me suis dit tiens je ferais bien un live ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et puis j'ai l'opportunité parce que je n'ai pas trop de monde etc dans la pièce j'ai lu le monde à la maison mais pas dans la pièce et donc et donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et puis j'ai dit ben voilà il faut que je teste ça ah ben je suis contente Dominique bien sûr qu'elle est super cette ligne non mais je crois que à exception de ce qu'on a de ce dont on a parlé de ce dont je parle dans ma dernière vidéo qui est sortie juste avant le live et et de ce dont certains ont parlé donc toujours la même chose mais à cette exception là franchement nous sommes une communauté je trouve vraiment sympa moi j'ai rencontré alors forcément pas physiquement pour le moment mais beaucoup de très belles personnes et je vous le dis je vous adore j'adore les moments qu'on passe ensemble quand je sors une vidéo et que je me dis est-ce que ça va leur plaire est-ce qu'ils vont aimer et que je reçois des commentaires qui me disent c'est super joli machin je suis contente quand ça me fait énormément de bien parce que moi je doute beaucoup de moi-même donc ça me fait beaucoup de bien après quand c'est moins bien vous avez la délicatesse de faire passer le message sans que ça soit méchant vexant ou quoi que ce soit donc j'aime beaucoup aussi vous êtes adorable voilà personnellement je le pense j'ai rencontré peut-être je dirais je ne sais pas combien en pourcentage mais un pourcentage mais infime de gens pas très intéressants en rapport de tous ceux que je peux côtoyer régulièrement sur les lives sur les vidéos etc avec qui je papote des fois sur des messages en MP vraiment vraiment moi je trouve qu'on est une très très bonne communauté bonne nuit à toutes celles qui s'en vont je n'ai pas suivi parce que j'essayais de vous regarder là et du coup bisous Dominique et merci d'être passée ça nous a fait beaucoup de bien de t'avoir aussi bonne nuit Isa oui va voir la chaîne de Nidon c'est bien c'est important parce qu'elle fait vraiment des tutos super je suis d'accord avec toi nous sommes une belle communauté heureusement qu'il y a des personnes positives ça fait du bien au coeur mais tout à fait tout à fait on est vraiment une jolie communauté et bien écoute petite frimousse j'espère que ce ne sera pas la dernière fois il y aura d'autres occasions c'est vrai que des likes j'en fais peu pour le moment j'ai passé un moment où j'en faisais toutes les semaines et puis il y a eu des choses qui m'ont qui m'ont fait reculer parce que voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des choses qui m'ont fait reculer et c'est vrai qu'après du coup je ne pense pas ou je n'ai pas l'occasion enfin voilà quand j'aurai eu l'occasion je n'y ai pas pensé assez tôt donc du coup je ne le fais pas des fois aussi je vois qu'il y en a d'autres qui tentent de faire des likes et du coup je me dis je vais faire un live en même temps et c'est vrai qu'il y a des périodes où il y en a beaucoup de lives donc moi je n'en fais pas d'autres écoute Anne il n'y a pas de soucis entre nous tous sur la communauté là et on est nombreuses il y a de quoi faire nombreuses et nombreux je pense notamment à Greg qui fait des super live pas live des super tutos je ne sais pas si vous avez vu sa carte caca moi j'ai adoré j'ai adoré c'est pas prévu Marie-Thérèse que je change quoi que ce soit en tout cas si je change c'est que je le souhaiterais c'est que j'estimerais que j'ai besoin de changer et je ne changerais pas par rapport à qui que ce soit voilà je changerais si j'estime que j'ai besoin de m'améliorer et d'avancer et de toute façon je pense que depuis que je suis sur YouTube j'ai changé alors mon prochain live je ne sais pas quand c'est le live du prochain live de Poppy c'est demain après-midi voilà moi je ne sais pas la prochaine fois que je fais un live je ne sais pas du tout parce que comme je dis dans ma vidéo j'ai pas mal de choses sur le feu donc voilà ça sera au fur et à mesure non mais je l'adore cette carte elle est géniale mais de toute façon Greg je l'aime beaucoup c'est pas pour rien que je l'ai choisi pour être dans mon dans mon jury du concours estival n'oubliez pas pour ceux qui font du scrap le concours estival il y a déjà pas mal de participation d'ailleurs je suis super happy pour ça déjà pour mes pour mes partenaires parce qu'il mérite qu'il y ait du monde qui participe pour mon jury puis même pour moi parce que ça me fait plaisir de voir que je m'investis pour vous proposer un concours sympa et que vous avez du répondant donc ça c'est génial aussi alors si je ne m'abuse de poppy c'est demain à 16h petit fribousse et bien voilà on ne peut pas tous être là mais en tout cas il y aura le replay à priori parce que j'ai cru comprendre ma poppy super Marie-Thérèse moi je ne sais pas si je pourrais rester sur tout le temps du live poppy mais en tout cas je viendrai faire un petit coucou ça c'est sûr après si je peux rester je resterai je pense que ça devrait être possible comme ça oui je pense que ça devrait être possible par contre je serai peut-être affalée sur mon canapé donc je ne ferai pas la création sur le moment voilà et bien écoutez j'espère que vous êtes contente de ce de cette soirée moi en tout cas je suis ravie de vous avoir retrouvés en live ça me fait beaucoup de bien même si je ne me laisse pas battre rassurez-vous on va être nombreuses poppy voilà voilà bon et bien je crois qu'on va s'en arrêter là pour ce soir que j'ai tout arrangé maintenant donc je ne suis pas encore tout à fait couché et demain matin je bosse comme souvent là comme mon homme est en congé et du coup on bosse un matin chacun histoire de se reposer un peu bisous bisous Nicole ben petite frimousse si tu as quelques trucs peut-être tu pourras en faire en même temps si tu en as envie après c'est sûr qu'elle a prévu un truc bien particulier mais après on peut suivre sans forcément avoir les mêmes choses si on n'a pas prévu c'est pas grave le tout c'est d'être là et puis d'essayer de participer une carte mix média ça va être chouette ça bon et bien je crois que je vais m'arrêter là voilà voilà merci à toutes d'être venues d'être restées d'avoir passé un bon moment entre nous tous on a encore 27 je vous remercie énormément on a atteint plus de 40 à un moment donné enfin je n'ai pas regardé tout le temps donc je ne sais pas mais je sais qu'on a au moins été 40 donc ça c'est formidable et bien on remettra ça on remettra ça moins souvent qu'avant mais je vais essayer de me positionner de temps en temps pour ça je vais essayer de me faire sur mon agenda j'ai débuté au mois de mai le bullet journal au mois de juin je ne l'ai même pas touché il faut que je m'y remette parce que j'ai vraiment besoin d'une organisation et je pense que ça peut être bien mais j'ai du mal voilà mais merci à vous toutes surtout ah ben Aurélia désolé on va on va arrêter bon on n'est pas à deux minutes mais on va arrêter parce que parce qu'il faut voilà c'est ma reprise il faut que je m'en habite et puis j'ai tout tout mon truc à arranger tout mon barda à arranger mais je vous remercie à toutes d'être passées je vous remercie pour votre bonne humeur je vous remercie de me suivre de me soutenir de me supporter aussi depuis un certain temps maintenant je vous fais plein 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 de bisous à toutes et à tous parce qu'il y en a peut-être qui regarderont ce replay en particulier il y a certains hommes dans mes abonnés donc merci à toutes et à tous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite parce que parce que je vous aime voilà allez je vais arrêter là et